Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs, la dernière nouvelle, la dernière information concernant Basirou Jomaï Faye. Je vous avais déjà dit avant même qu'il ne soit élu et j'ai confirmé quand il a été élu, lorsqu'il a présenté ses premiers mots en tant que président que Basirou et Ousmane Sankola, ce sont des traîtres. Et au fil de temps, même ceux qui m'insultaient sont venus reconnaître que, oh mais effectivement il avait raison. Et de plus en plus tous les panafricanismes qui croyaient en Basirou maintenant se rendent compte que c'est la pourriture la plus totale. C'est la gang. Ce n'est pas du tout la crème qu'on croyaient. Monsieur Basirou est allé au sommet d'Aboudja et il a été commissionné pour assurer la médiation entre l'AES et la CDAO. Et pour nous montrer à nous que lui il a une mission noble parce que derrière la CDAO, vous avez bien sûr la France et tous ses alliés. Monsieur Basirou déclare ceci. Il dit que le Burkina, le Niger et le Mali sont des pays qui sont dans les velléités de départ de la CDAO. Velléité. C'est quoi les velléités ? Avoir les velléités là. C'est, comment dirais-je, avoir la volonté, avoir l'envie de. Donc ça veut dire que pour Basirou, ces pays-là ne sont pas encore sortis. Toutes les déclarations du Mali, du Burkina et du Niger, pour Basirou, ce sont des déclarations nulles et non avenues. Parce que ces pays-là font toujours partie de la CDAO. Voyez à quel point ce type a des problèmes sérieux. Nous, nous savons que le départ des pays de la CDAO est confirmé. Il est affirmé. Il est acté. Il est confirmé. Il est réalisé. Et il est assumé. Ces pays-là ont pris leur responsabilité devant Dieu et devant les hommes. En plus, je veux faire savoir à M. Basirou aussi, il n'a pas encore bien compris les choses. L'AES n'existe plus. L'AES est morte. Maintenant, ce qui existe, ce qui est né, le nouveau-né du Sahel, c'est la Confédération des Etats du Sahel. C.E.S. On peut dire aussi C.A.E.S. La Confédération de l'Alliance des Etats du Sahel. M. Basirou, mais ne se limite pas là dans son... Dans sa folie. Parce que visiblement, il est fou. Moi, je pense, en tout cas, cliniquement, il est malade. Il vous dit ceci. Basirou, le retrait du Mali, du Niger, du Burkina Faso, serait le pire des scénarios. Il ajoute. Ce serait une blessure au panafricanisme. Mais que c'est-il du panafricanisme ? Hein, les gars ? Le panafricanisme, pour Basirou, c'est quoi ? Le panafricanisme, c'est appeler les impérialistes pour qu'ils viennent contrôler la frontière entre le Mali et le Sénégal, alors qu'il n'y a pas de terrorisme au Sénégal. C'est ça, le panafricanisme ? Le panafricanisme, c'est le maintien des bases militaires françaises au Sénégal. Le panafricanisme, c'est rester dans le CFA. Mais qu'est-ce qu'il appelle la souveraineté, lui ? Moi, je me demande, est-ce que Basirou a des conseillers ? Si vous me dites oui, j'aimerais bien savoir que font ces conseillers, quel est leur travail, quel est leur rôle, à quoi servent-ils, à quoi ils servent ces conseillers. Vous vous rendez compte, je vais dire une chose, regardez, Pour moi, un conseiller, dans le cas de l'AES et la CDAO, les conseillers de Basirou devraient suivre, écouter le déroulement complet du premier sommet de l'AES, des pays de l'AES. Et j'informe, M. Basirou, parce que vos conseillers n'ont pas suivi ce qui s'est passé, l'AES n'existe plus haut, l'AES est morte. Ce qui existe actuellement, là, c'est la Confédération des États du Sahel. Par conséquent, M. Basirou est hors jeu. Oh, il veut faire revenir la Confédération, ou bien il veut faire revenir l'AES. Si c'est l'AES, bon, il n'a qu'à se débrouiller avec l'AES, de toutes les façons, c'est une fiction, maintenant. Si c'est la Confédération, là, oui, nous pouvons l'écouter. Vous voyez, c'est-à-dire que Basirou fait comme s'il était plus intelligent que 70 millions des Sahéliens. Ou 80 millions de Sahéliens. Oui, c'est ça qu'il est en train de vouloir faire, nous montrer, quoi, que lui, il est très, très, très intelligent. Écoutez, vous n'avez rien compris. Il n'a pas vu l'accueil de Traoré sur les réseaux sociaux, là. On n'a jamais vu ça. Même le grand Thomas Sankara, là, quand il venait en Afrique, il était aimé, il était soutenu. Mais il n'y avait pas, c'est-à-dire que, cette volonté d'un peuple, comme on l'a vu hier au Niger, M. Basirou, arrêtez de nous insulter. Parce qu'en voulant nous insulter, vous vous insultez vous-même. Je répète, en voulant nous insulter, vous vous insultez vous-même. Vous êtes en train de montrer à quel point vous êtes nul. À quel point vous ne connaissez pas, vous ne comprenez pas la géopolitique. Et vous êtes en train d'insulter tout votre entourage, des conseillers politiques, juridiques, et diplomatiques. Vous êtes en train de les insulter. Parce qu'on m'a dit que vous êtes, Basirou, est un inspecteur des finances. C'est ce qu'on m'a dit. Mais, peut-être parce que la finance, ce n'est pas la diplomatie. Ce n'est pas la géopolitique. Mais c'est ridicule. Je ne sais pas si. C'est très, très, très ridicule que Basirou, puisse se comporter ainsi. Les choses sont claires. Le président Tiani l'a répété. Il n'y a pas un espace pour le retour dans la Cédéa. Si j'étais Basirou, j'aurais plutôt pensé à discuter avec mes pères pour leur dire mais, écoutez, ce qui a fait partir ces gens-là, c'est la présence des Occidentaux que vous voyez dans la salle, là, d'Ombreux. Donc, désormais, dans nos réunions, on ne doit pas plus les voir ici, on va les chasser pour au moins montrer à nos populations qui restent là que la CEDAO n'est pas otage, n'est pas le bien des Occidentaux afin qu'ils ne puissent pas avoir d'autres pays qui vont adhérer à la CEDAO. Je répète, pour éviter que d'autres pays suivent la CEDAO tant que la Confédération maintenant des États du Sahel, il faudrait, Basirou, devait travailler pour que la CEDAO puisse éviter d'être un instrument dans les mains des États-Unis, de l'Union Européenne, la Grande-Bretagne et les autres. Si j'étais sans conseiller, c'est ça que j'aurais pu lui donner comme conseiller. Bon, vous savez, il y a beaucoup de dirigeants qui n'écoutent pas leurs conseillers et il y en a qui, parfois, se passent pour être plus intelligents que les conseillers, c'est eux qui conseillent les conseillers. Bon, ce genre de dirigeants, ils vont toujours se casser la pipe et puis, ils apprennent ça à leur dépens. C'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est ce qui se passe dans ce domaine-là. Vous voyez, bien-aimés, frères et sœurs, je pense que Traoré, Assimi Goïta et Tiani ont effacé pour nous 600 ans d'esclavage, de colonisation et de néocolonisation occidentale. parce qu'avant ça, il y a eu 1400 ans d'esclavage arabo-musulman qu'on ne parle pas assez souvent, mais ça existait aussi. Donc, les dernières années, les 600 dernières années, c'est les occidentaux. C'est ça que les trois présidents ont effacé d'un revers de main en créant la Confédération, en affirmant leur souveraineté, en affirmant leur droit de partenariat avec les partenaires de leur choix, en s'affirmant dans le domaine de la sécurité et de l'économie. Bref, M. Bassirou vient d'accepter une mission impossible. Et pour un président, c'est ridicule d'accepter une mission où vous savez très bien que vous n'allez pas réussir. Vous savez très bien que les carottes sont cuites. Le vin est tiré, on ne peut plus le remettre dans l'arbre, il faut le boire. C'est tout ce qu'il faut faire. Et en prenant cette position, M. Bassirou est en train d'affirmer la mort. de la CDA. Entre deux, détruire la CDA. Encore plus. Bien, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas connerveux. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens transgénisés. Mais j'affirme maintenant que Bassirou doit être mentalement problématique. C'est un Biden ou de la tête cliniquement il est perdu. Voilà. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens transgénisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos anciens transgénisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.